Hey, Tommy Geek! Faut que je te raconte. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans le monde de Zelda. J'avais une épée, un bouclier, et surtout, j'étais poursuivi par un énorme poulet enragé. Penses-tu qu'on pourrait créer un jeu à partir de cette folle aventure? Un poulet enragé. Quelle idée intéressante. Un poulet enragé? Dans Zelda? Contra. Ton imagination me surprendra toujours. Tu sais quoi? J'aime le concept. Voyons comment on peut transformer ton rêve en réalité avec Unity. Super! Mais je te préviens, je veux que mon personnage porte une moustache bien fournie et des lunettes. Après tout, c'est mon rêve. Aïe, aïe, aïe. Chaque héros a son style après tout, même dans le monde du jeu vidéo. Mais bon, au début, on commencera par des packs visuels gratuits. Donc, on reviendra sur le style du personnage final plus tard. Prépare-toi, Gontran. Nous allons réaliser ton rêve pixel par pixel. Attendez une seconde. Si Gontran est le héros, je veux être ce poulet enragé qui le poursuit sans relâche. Après tout, quelle meilleure de lui botter les fesses que de le pourchasser dans un jeu vidéo? Mon domaine. Oh, Kaya! Pourquoi ne suis-je pas étonné? Le monde du jeu vidéo a l'avantage de toujours être plus beau que la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bon, aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un jeu vidéo avec Unity. Avant de nous lancer dans la folle aventure de Gontran, Dans la folie tout court, tu veux dire de notre cher Gontran. Aïe, aïe, aïe. Nous allons commencer par faire un petit jeu simple et apprendre tranquillement les bases de Unity. Par contre, nous n'entrerons pas dans les détails de chacune des fonctionnalités de l'outil au début. Car si on veut que ce soit intéressant, nous allons aller directement au but afin d'avoir des résultats rapidement. Et nous procéderons pas à pas à travers de petites victoires intéressantes. Ce que t'essaies de nous dire, c'est qu'on va faire simple et qu'on corsera les choses tranquillement, c'est ça? Exactement. Tout d'abord, je pars du principe que vous avez déjà la dernière version de Unity d'installer. Elle est gratuite tant et aussi longtemps que vous ne gagnez pas 100 000 $ avec votre jeu. C'est ce qu'on appelle un beau problème rendu là. Effectivement. Quand tu es rendu à faire 100 000 $ avec ton jeu, ça devient intéressant. Ceci dit, arrêtons de rêver et ouvrons Unity. Un coup, le hub Unity ouvert, nous appuyons sur « Créer un nouveau projet ». Et une interface arrive dans laquelle vous pouvez créer des projets 2D, 3D, mobile, VR, etc., 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 etc. Ce n'est pas parce que vous choisissez par exemple 3D que vous ne pourrez pas transposer à tout moment vers un autre type de device. On peut commencer par un projet 3D et le faire évoluer pour qu'il fonctionne autant sur PC, mobile, VR et même les grandes consoles comme Xbox et PlayStation. Nous y reviendrons car notre jeu sera en effet multiplateforme. Alors, nous allons choisir 3D et nous allons l'appeler demi-geek.gontrangame et on appuie sur « Create Project ». Maintenant, on attend que ça charge. Lorsque ça ouvre, nous avons une scène par défaut complètement vide. Dans cette scène, vous pouvez commencer à modéliser en 3D votre environnement, vos scènes, vos préfabes, vos matériels et leurs textures, etc. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'être doué en modélisation 3D. Et de plus, faire de la modélisation 3D, ça prend énormément de temps, d'énergie et de la créativité. Oui, 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 on sait. Mais on fait quoi? On abandonne l'idée de faire notre jeu? Car je n'y ai pas pensé, mais je suis nul en dessin, moi-là. Eh bien non, il existe ce qu'on appelle des « Assets Store » dans l'Unity, dans lequel tu trouveras plein d'assets utilisables pour la création de tes jeux. Il faut toutefois faire attention, car il faut bien lire les licences d'utilisation des assets que vous choisissez, pour vous assurer que vous aurez le droit de faire ce que vous voulez faire. Et il faut aussi défrayer les coûts relatifs à chacun des assets que vous voulez acquérir. Quoi? Payé? C'est cher? Rassure-toi, Gontran, il y a beaucoup d'assets gratuits. Oui, les plus moches. Mais non, des assets plutôt respectables et intéressantes, tu verras. Car c'est exactement ce que nous utiliserons pour faire cette vidéo. Pour aller dans les assets, on appuie sur « Assets Store », l'onglet qui est juste ici. Et on appuie sur « Search Online ». Votre navigateur préféré s'ouvre et vous pourrez commencer à chercher les assets que vous voudrez intégrer à votre projet. On appuie sur « 3D » et on « Scroll ». Nous allons par exemple regarder celui-ci, « Poly 3D Heart » de Sinti. Tout ce que vous voyez est inclus dans le pack. Il coûte 349 $, mais vous vous retrouvez avec une panoplie d'objets, de personnages, de décors avec lequel vous pourrez vraiment créer ce que vous voulez. Et, comme vous voyez, il suffit d'appuyer sur « Buy Now » pour l'acquérir et le télécharger. Mais nous nous concentrerons, comme je l'ai dit, sur les assets gratuits. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs assets qui sont grisés. Ce sont ceux que je possède déjà et que nous pourrons utiliser pendant la création de notre jeu. Celui-ci avec les arbres, etc. Mais si on clique sur un que je n'ai pas pris, on a le bouton « Ajouter à mes assets » qui nous permettra de le télécharger par la suite. Sautons maintenant à l'interface de Unity une fois nos amplites terminées. Nous allons dans Windows, Package Manager. Et dans cette fenêtre, on retrouve une sélection dans laquelle nous sélectionnerons « My Assets » pour mes assets, dans lequel nous retrouverons les assets que j'ai pré-sélectionnés pour vous. Nous ajoutons la forêt, les mini Legendlish, les petits chevaliers, de la musique 8-bit pour l'ambiance, des sorciers et pourquoi pas un pack de mondes un peu plus cartoon, nous laissant facilement imaginer un tableau PVP ou quelque chose du genre. « Je préfère le PVE, car c'est moi les monstres. » Hé, boi, boi. Donc, un coup, tous les packs chargés, nous pouvons les retrouver dans l'explorateur de fichiers ici en bas. Et nous pouvons les ajouter à notre scène d'une simple drag and drop dans la partie visuelle comme ceci. Bon, c'est sûr que l'animation de l'eau qui coule d'une chute dans un vide complet n'est pas très appropriée. Mais vous comprenez le principe. On peut ajouter un arbre ou un drapeau et même la scène des mots du pack te permettant d'apprendre en sauvant beaucoup de temps. Bon, on passera pour la créativité dans des vidéos ultérieures. Mais celle-là se veut simple, donc continuons avec cette scène des mots pour voir tout ce qui s'ouvre devant nous. Comme ça arrive parfois, et c'est pourquoi je n'ai pas coupé cette scène, il arrive que les matériaux ne se chargent pas correctement. Et cela fait comme ici, des immeubles ou des objets tout blanc, sans couleur. Il est de notre devoir de tout replacer. Si vous allez dans les matérials qui sont dans le bas, vous voyez qu'il y a des sets de matérials déjà préexistants. Et il suffit de glisser le bon matérials sur les bons objets. Exemple, si on glisse celui-ci sur le lance-pierre, on se rend compte que ce serait un lance-pierre pour l'équipe des rouges. Donc ce n'est pas le bon. Celui-ci n'a pas non plus la bonne couleur, alors celui-ci est le bon. Donc il suffit de prendre le même pour l'appliquer sur tous les objets de cette équipe. Comme ici, comme ça, comme ça, la tour, les drapeaux, les différentes parties de l'échelle, l'échelle dans le bas. Ensuite, il faut prendre celui-ci pour les échelles du milieu, comme ceci, voilà, voilà, et voilà. Et finalement, on applique tout ça aux objets de l'équipe des rouges. Ainsi que les échelles comme ceci et comme cela. Et il ne faut pas oublier les petits boulets de canon, bien sûr. On reviendra sur le fonctionnement des textures et des matériels dans une prochaine vidéo. Mais cela nous donne déjà une belle environnement que nous pouvons d'ores et déjà utiliser. Ah! J'oubliais. Il faut déplacer la scène dans notre scène pour ne pas modifier la scène du pack, mais notre propre scène. Ensuite, on supprime la main de caméra qui est de trop et on s'assure que notre caméra regarde bien notre scène correctement. Et on fait « Play ». Voilà. C'est bien beau, mais pour l'instant, c'est juste un beau décor. Donc, on va ajouter notre personnage en l'ajoutant lui aussi à la scène et en le positionnant au bon endroit en utilisant les flèches pour le déplacer jusqu'à la bonne position et jusqu'au sol. Voilà. On lui ajoute un « Rigid Body » en allant dans « Ajouter un Component » et dans « Physics » pour que son corps soit rigide et qu'il respecte les lois de la physique. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, on lui ajoute une capsule « Collider » pour qu'il puisse détecter le sol sous ses pieds. Et là encore, respecter les lois de la physique. Et si on appuie sur « Play », plouf! Notre personnage passe à travers le plancher. Hein? Mais tu as mis un « Collider »? Il ne devrait pas. Oui et non. Le personnage a bien un « Collider ». Mais les créateurs de cet asset n'ont pas mis de « Collider » dans leur objet du plancher. Donc, il faut ajouter, comme ceci, un « Collider » à la partie sous le personnage. Et comme ça, notre personnage ne passe plus à travers le plancher. Bon, il suffirait de le faire avancer et il retomberait encore. Car il faut appliquer le « Collider » à tous les blocs que compose le plancher de la plateforme. On commence par enlever celui qu'on vient de mettre pour ne pas en ajouter deux sur celui-ci. On sélectionne tous les GameObjects qui composent le plancher et on ajoute le « Box Collider » sur toute la panoplie de blocs sélectionnés. Et voilà, notre personnage est maintenant « Safe ». OK, OK. Mais il faut être capable de le faire bouger, notre personnage. Oui, et pour ce faire, on va commencer par placer notre personnage dans notre scène correctement. Mettre un tag « Player » sur notre personnage et renommer notre GameObject en « Player » aussi pour le reconnaître facilement. Ensuite, on va faire ajouter un component « Script ». Mais il n'y a pas le script qu'on a besoin, donc on va en créer un autre qu'on va appeler « Player Movement ». Visual Studio 2022 s'ouvre avec un beau code C-Sharp qui n'a tant qu'à être implémenté. On reviendra sur la syntaxe et tout ça dans le prochain vidéo, mais pour avoir notre petit « Win » d'aujourd'hui, nous ajoutons la petite fonction que j'ai pré-préparée comme ceci. « Code » que je vous expliquerai aussi dans le prochain épisode. On fait « Save » et on revient à notre fenêtre principale. On fait « Exécuter » et hop, on a un beau personnage qui bouge avec les flèches du clavier. Wow, c'est un beau début ! Tu as vu, Gontran ? Tu n'as même pas besoin que je te pourchasse pour te casser la gueule tout seul. Dans le prochain épisode, nous apprendrons à mieux structurer notre personnage, ajouter un meilleur contrôle de déplacement, ajouter différents points de vue de caméra, à changer le type de déplacement en fonction de la caméra, etc., etc., etc. Si vous avez aimé cette vidéo, likez à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou que ce soit une petite flamme, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Partagez-la un maximum avec les gens qui pourraient être intéressés et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Bonne journée. P Cassie Assisez-la P Passagez-la